Salut les viewers, c'est Marcus, bonus ! Et bienvenue dans la plurum sur l'épisode de Fallout 4, donc petit message avant de démarrer chers amis. Moi, quand j'avais, enfin quand j'ai déjà tourné Steepied en fait, tout simplement, mais j'ai eu un problème de tournage et heureusement j'avais fait plein de sauvegardes au moment où j'avais dû modifier pour curry, ou vous rappeler. Donc du coup, je vais pouvoir retourner cet épisode parce que j'ai trouvé ce qui faisait chier mes différents enregistrements. C'est un rapport avec Windows 10 que j'ai installé, comme je vous l'avais dit, assez récemment. Et donc plus précisément avec l'application Xbox qui autorisait l'enregistrement de vidéos directement, bizarrement, sur certains jeux. Donc voilà, ce problème normalement est résolu. Nous pouvons donc partir avec Kate. Mais avant ça, on va prendre une armure assistée, si possible la mienne, donc celle-là, non. Et non plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mon armure assistée depuis... Ah oui, elle est encore dans le couloir là-bas. Parce que moi, ça fait quand même une heure de jeu en plus que j'ai par rapport à vous. Mais bon, ça n'est pas très très grave. Alors vous allez voir qu'on va prendre très très cher, du coup je pense qu'on aura... Je pense que je devrais améliorer... Oh ! Tu sais que tu me tentes à te donner une armure assistée, toi, mais bon. Vu que t'es toute belle maintenant, je préfère... Je préfère te laisser comme ça. Bon ! Alors. On va partir sur Bunker Hill. Et je peux vous dire, chers amis, après les quelques essais que j'ai pu faire, sur le Ghost Rifle... Que c'est une arme qui va nous vendre du rêve. Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh, elle me manque. Oh, qu'elle me manque. Bon ! Hop ! Avant que tu finisses ta phrase, j'aimerais reprendre une arme plus épée. Voilà. Il faut dégoter tout et n'importe quoi ici. C'est le moment pas mal pour un combat rangé. Je préférais aller descendre une pinte ou deux, mais ça ne sert à l'affaire. Il est là. Alors. Hop. Oh, pardon. Hop. Alors j'imagine que lui aussi il avait une arme laser. Ouais, je récupère tes munitions. Bonjour. Alors. Tu te calmes. Je trouve un avec un Ghost Rifle. Hop. Voilà. Bonjour. Ah. J'aurais tenté. Bon, c'est pas grave. Je voulais péter là. Ah. Bonjour. J'aimerais ton flingue. Et je prends ta carotte aussi. Alors. Ça, ça va être cool. Oh. Bonjour. Il faut vraiment que je pense qu'elle est pacifiée avant, sinon ils ne vont pas se faire attaquer. Et tout à l'heure, je ferai une petite ellipse, chers amis. Enfin, bon, pas m'attaquer. Une petite ellipse, c'est nécessaire. C'est vis-à-vis d'un mod. C'est vrai que comme j'ai eu ce bug, je n'ai pas pensé à le faire derrière. Mais bon, je résolverai le problème le moment venu. Voilà. Il ne la battra pas. Kate, progressons. Alors. Hop. Échec. Hop. Merde, mais tu l'as abattu. Je l'avais pacifié. Ah, mais il se relève à chaque fois. Non, même pas. Non, je l'ai abattu. Bon, tant pis, je l'ai abattu. Ok, bon. On va descendre. Hop. Je vous reconnais que les autres fois, j'avais plus bousillé mon armure à assister. Alors. On va faire une petite sauvegarde. Là, on va s'équiper de l'arme de base. La version de base du Ghost Rifle. Vous voyez qu'on a un paquet de munitions quand même. Et donc, regardez. On affiche 99% au chargement. On fait péter. On charge. 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 On fait péter. Et ça, c'est une putain d'arme. Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. De 4. Il y en a un là-bas. Je touche. Je touche. Pas. Je touche. Recharge. Et je touche. Je touche. Je touche. Je touche. Je touche. Je rate. Et boum. Ok, c'est quelques bugs graphiques, chers amis. Salaud. Mon armure. Elle m'aura fait mal. Yo. Bon, ok. Il ne veut pas crever. Je dois mettre un terme à votre existence. Ah 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 ah. Je dois mettre un terme à votre existence. Alors. Je ne vais pas reprendre ton Ghost Rifle. Il est très très bien là où il est. Je ne sais plus si j'étais allé par là. Système des actifs pensants. C'est fini. Tu peux t'en occuper. Merci. Hop. Piège. Au sol. Mon boîte de conserve, il a déjà été amorcé de toute façon. Bonjour. Voilà, désolé. Ce n'est pas de ta faute. Hop. Une poêle. Il avait une poêle. Comme dirait l'autre. Tu la sens ma grosse poêle. Hop. Allez. Je regardais en fait si l'armée en avait pris des dégâts. Hop. Yo. Bon. Je ne fais pas ça pour l'argent. Délicieux argent. Réinitialisation. Code d'autorisation Delta 62 Arcus. Les voilà. Oh non. C'est un chasseur. C'est pas vrai. Donnez-leur les codes de réinitialisation et on rentrera à l'institut. Pas de temps à perdre. Donnez-les en joue. Bon. Je vous en prie. Quatre. Z322. Réinitialisation. Code d'autorisation Gamma 49 Typhon. Hop. Pas de geste brusque. Pitié. Non. Y915. Réinitialisation. Code d'autorisation Beta 77 Tempête. Vous. Là-bas. Non. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Hop. B257. Réinitialisation. Code d'autorisation Theta 93 Stratus. Ils sont tous là. Objectif accompli. Retournez au village et assurez-vous que tous les agents de l'institut ont été éliminés. Je vais ramener les synthétiques à l'institut. À votre retour, à nous faire votre rapport à père. Vraiment, je te parle. Et... T'es bon maintenant ? Ouais, vas-y. Merci. Aïe. Bien sûr. Bien sûr. Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, hein. Je te prendrai peut-être au mot, un de ces quatre. Ouh. 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 Mais en fait, tu m'as traité comme une amie. Bah écoute. Merde. On pourrait même dire que t'as été sympa avec moi. Je peux avoir l'air ingrate ni rien. Mais je commence à me poser des questions. J'ai appris un truc à la fosse. C'est que personne ne fait jamais rien sans espérer quelque chose en retour. Ouh. Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'attends en retour, à ton avis ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Faire ta lessive, me prendre une balle à ta place, porter ton bordel ? Portez mon bordel. Je vais te raconter un peu ma vie. Tu aideras peut-être à comprendre ce qui me passe par la fosse. Ouais, c'est pas dit, hein. C'est pas dit que ça m'intéresse. J'ai pu à la pisse et le vomi. Mais c'était chez moi. Ah bah ça va, ça fait que ça. J'avais un lit à moi et trois repas chauds par jour. Là, les pillards débarquent et se prennent pour les nouveaux patrons. Tu les connais, c'est pas détendre. Quand ils se sont installés, tu avais intérêt à surveiller tes arrières si tu voulais pas te faire braquer. Ou pire. Ouais, je me doute. J'ai appris qu'il fallait mettre mes capsules durement gagnées dans la bonne pogne. Tu piges, sache tes les bons amis pour être tranquille. Tu vois où je veux en venir ? J'attends que tu me sortes la facture. La facture. Tu ne me dois à rien. Tu ne me dois à rien du tout. J'ai vraiment du mal à le croire, ça. Tu sais quoi ? Donne-moi un peu de temps et je trouverai un moyen de compenser. Ouh, en nature. Groune-moi sur l'or, mais on trouvera bien quelque chose. C'est à ça que servent les amis, non ? Ah bon, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai cru des choses. C'est pas un instant, chers amis. Oh là là. Où es-tu ? Est-ce que je puisse me moquer de toi un petit peu, merde ? Alors. Je prends le crayon, hein. Tu sauras t'en servir. Oh là là. Touche pas à mon gros tournevis, s'il te plaît. Bon. Ça, c'est fait. On y va. Oh, t'as pas l'arme que je t'avais donnée. C'est dommage. Mais bon. Ah, c'est un synthétique en bas. Oh, merde. Ils sont tous morts. Ok, je vais prendre les holoplaques. Ah, ça c'est un vrai. Il avait récupéré un gosse... Un gosse rifle. Oh là bas, ils ont quand même buté un légendaire. Ils sont balèzes, hein. Hop. Alors. Remontons à la surface. Une fois qu'on se arrive à la surface, je ferai une petite ellipse. Histoire d'enlever un mod. Parce que pouvoir pacifier même mes alliés, je trouve ça stupide. Et je crois que ça vient d'un mod. Alors. Il y a encore des gens apparemment, bizarre. Bizarre, bizarre. Jusqu'à Sanctuary, la Dédifera. On va pouvoir donc aussi améliorer au passage le gosse. Je vais l'améliorer avec vous. Je vais juste revenir une seconde sur Nexus Mod Manager. Parce que là, je trouve ça chiant de... Enfin, d'une, le jeu germal, le côté où je peux trahir tout le monde. Et de deux, voilà quoi. Re... Bon, bah écoutez, c'est bizarre, je suis encore en train... J'ai encore la possibilité de pacifier tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou non, au final, hein. Peut-être. Peut-être que c'est normal. Juste pour voir. Est-ce que je peux pacifier Carla ? Les mains en l'air. Putain. Ouais. C'est bon. Pas la peine de s'énerver. Ne me faites pas de mal. Bah, toi, t'as peur, maintenant. C'est bon. Alors, maintenant, si je rengaine, elle se fait abattre par les autres. Donc, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est normal, dites-le moi, hein. Bon, c'est bizarre. Hop, transfert, j'avais quelques petits objets à mettre. Donc, on va améliorer ce Ghost Rifle. Hop, modifié. Alors, on va mettre le gros canon protégé, vous allez voir, vous voyez, c'est un truc qui vient au-dessus de la bobine. On dirait qu'il y a un problème au-dessus des bobines. Allez donc voir ce qui se passe. La crosse à compensateur de recul. Plutôt que de mettre, donc, 3 condensateurs de chaque côté, je crois que c'est 3 de chaque côté, hein. Donc, ça fait 6 au total. On peut en mettre 12. Mais, moi, je préfère encore mettre 12 plus la bobine de suppression de condensateur. Hop. Le viseur laser spécial Ghost. Et, bien sûr, le silencieux. Compensateur. Porté faible. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... Juste pour qu'il soit plus long. Voilà. Hop. Au passage, chers amis, sans que vous... C'est vrai que j'aurais pu le faire avant, vous voyez, j'ai tout appélioré en MK6. Donc, on a l'armure, la power armure. L'armure assistée la plus résistante du jeu. Normalement, la X-01 en MK6. Hop. Voilà. Le canigou, il... Il n'est pas là. Oui, bah... Alors, tirez-vous. Je vais l'abattre un jour. Je vous le promets. Mais, je vais l'abattre pour de vrai. Je vais l'abattre en silence pour de vrai. Ok, donc on doit se rendre au CIT, mais notre père n'est pas au CIT. Vous voyez, il est au ruine du CIT. Donc, on va se rendre directement au ruine. Ah là là, les armes du début du jeu. Comment on peut se faire chier à faire ça, quoi ? Franchement, regardez ça. Ah, certes, ça doit faire mal quand on tape dans quelqu'un avec, mais enfin bon. Alors, notre père, en fait, techniquement, il est par là, si je ne me trompe pas. Et il nous demande, en fait, de monter dedans et de battre les super mutants dedans. Hop, je vous montre quand même l'arme, avec le viseur laser Ghost ou ça. Hop, voilà. Il est ici. Sauvegarde rapide. Bonjour, père. Ou bonjour, fils, je n'en sais plus. Vous savez, je n'ai jamais mis le nez hors de l'Institut. Avec son petit dialogue. Pas une seule fois depuis le jour où on m'a amené ici. Je n'ai jamais eu de raison de sortir. Mais maintenant, ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours su. Le Commonwealth est mort. Effectivement, ce n'est pas la joie. Il n'y a pas d'avenir ici. Le seul espoir de l'humanité se trouve sous terre. Non, tu as tort, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal que ça. Les gens se débrouillent. Peut-être. Mais le coût est bien trop élevé pour en valoir la peine. Quand je vois toute cette désolation, ça me rappelle la chance que j'ai de ne pas avoir à y vivre. Je sais qu'à vos yeux, j'ai été kidnappé, arraché de cet abri par l'Institut. En réalité, il m'a sauvé. Oui, c'est vrai que c'est discutable. Ah, le plan B, oui, effectivement. Pourquoi on m'a appelé le plan B ? Kellogg a dit que j'étais le plan B. Vraiment ? Eh bien, il avait raison. J'étais le candidat parfait, un nourrisson à l'ADN pur. Mais si quelque chose tournait mal, si je mourrais, disons que l'Institut savait qu'il était prudent d'avoir un plan de secours. Une autre source d'ADN d'avant-guerre, de préférence liée au sujet principal. Il était logique que mes parents remplissent ce rôle. Alors, nous avons épargné votre vie et refermé la mer. J'avoue que quand je vous ai fait libérer de la bruce en rond, je ne pensais pas que vous pourriez survivre dans ce monde. Mais non seulement vous avez survécu, vous avez aussi réussi à me retrouver et à vous infiltrer dans l'Institut. Extraordinaire. Ouais, il faut dire que, comme tu l'as dit, tu m'as fait sortir. Du coup, tu m'as sans doute aidé un petit peu. C'est toi. C'est toi qui m'as fait sortir. Oui. C'était ma décision. Il n'y avait plus aucune raison de vous garder dans cet état. Je... Eh bien, je... Je suppose que je voulais voir ce qui allait se passer. Une expérience. Ah bah d'accord, sympa, je suis un rare de laboratoire. Je n'avais aucune idée du genre d'homme que vous étiez, voyez-vous. Le Commonwealth finirait-il par vous corrompre, comme tout le monde. Non ! Parviendriez-vous seulement à survivre ? Et ce qui m'intriguait le plus, chercheriez-vous à me retrouver après tout ce temps ? Maintenant, j'ai la réponse. Euh, je t'aime toujours, non, mais ça en valait la peine, alors ? Ben voilà. Est-ce que ça en valait la peine ? Je crois, oui. La réussite de votre mission à Bunker Hill va nous permettre de réaliser de grandes choses. Les synthétiques ont été ramenés à bon port et vont être remis en état. Vous avez fait du bon travail. Merci. J'espère que vous n'avez pas pris trop de risques. Non ! Ça en valait la peine. Il y a toujours un risque. Il y a toujours pas la peine. Ravi que vous le preniez ainsi. Le réseau du rail reste un problème, évidemment. Mais nous nous en occuperons en temps voulu. J'aimerais bien aller retourner, moi, personnellement, les amis. Eh bien, vous avez réussi le test, comme on dit. Le test ? Tenez, je vous prie d'accepter ceci en guise de remerciement. De notre part à tous. Il est temps pour vous de vous impliquer un peu plus dans l'avenir de l'Institut. Rejoignez-moi à l'intérieur. Le conseil d'administration se réunit. Et votre présence est requise. Je vous attends. J'en ai assez vu. Il est temps de rentrer. Oh là là. Oui et non, je ne vais pas aller au conseil d'administration de suite. Il y a eu trop de dialogue dans cet épisode, déjà, de base. Non, pas vraiment. J'ai eu une armure assistée, ce n'est pas pareil. Finira bien par être à court de munitions. Oui, mais toi, tu serais bien à court de vie plus rapidement que moi. Tu avais un bâton. C'est con. Bonjour. Bonjour. Alors, où sont les autres ? Aïe. Oh putain, il m'a attendu. Dégage. On va continuer à se marrer. Parce que tu es là, il n'y a pas de problème. T'es tout seul ? Touche pas à Kate. Oh. Hop, respecte mon autorité, merde. Elle est efficace. Enfin, une arme lourde, efficace, chers amis. Par contre, Ah si, il y a un léger coup de silencieux. Ça en fait de la bobine. Bon. Elle est stylée. Je reconnais que j'ai bien géré mon personnage. Elle est extrêmement stylée. Bon, 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 bon. De ce côté-là, ça s'est fait. On a gagné un level, il me semble. Donc, T, level. Donc, on va le mettre. Donc, quoi, 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 quoi ? On va le mettre. Plus de munitions. Peut-être pas. C'est la badass. D'accord. Ok. D'accord, ça peut être pratique aussi. Chouchou équipé de votre armée. C'était foncé sur l'ennemi pour leur afficher des dégâts. Les faire vaciller. Ne fonctionne pas sur les robots ennemis de très grande taille. Ça, ça peut être intéressant. Oh. Bon, il y a un paquet de trucs sympas. Il y a un bon paquet de trucs sympas. Qu'est-ce qu'on peut faire, exactement ? C'est vrai que ça, on ne l'a pas pris. On aurait peut-être dû le prendre. Les armes au corps à corps. Corps à corps, corps à corps, corps à corps. Force de frappe. De façon grand chelème. D'accord, ok. Ça peut être sympa aussi. Oh. Ça peut être cool aussi. Je ne sais pas. Ou alors, je mets tout simplement un point. De plus, par exemple, dans l'agilité. Ça peut être un... Un armes automatique. Un armes automatique. Un armes automatique. Parce que c'est naturel. Furtivité. Marchand de sable. Pourquoi pas. Hommes d'action. Ouais. Bouf. 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 Expériment. On ajoutera. On appellera. Enfin, on prendra le mystérieux étranger. Qui permettra de le faire venir de temps en temps. Ça peut être sympa. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans la version Fallout 3. Enfin, dans Fallout 3. J'avais beaucoup apprécié ça. Est-ce qu'on a des quêtes de l'intérieur ? Localise avec Dr. Lee. Ah oui, ça je ne vais absolument pas le faire. En territoire ennemi, obtenez le loband d'analyse de réseau. Nombre de morts. Bon. Eh bien, écoutez, on va faire le nombre de morts. On va aller voir où est-ce qu'est cette fichue. Ah. Intéressant. On est dans une zone où on n'a pas trop visé. Donc, on va aller au tour Layton. Professeur Layton. Mon Dieu, mais que fait-il dans cette licence ? Et on va se diriger vers cette boîte aux lettres. Niveau 48, on progresse bien quand même, chers amis. Je pense que j'ai préparé un truc spécial. Genre une restriction pour l'épisode 100. Non, rien. Pardon. Fini de jouer. C'est moi qui récupère le matos. Il s'est bien essayé, connard. Merde. C'est fou. Wow. J'ai pris pour... T'as pas le droit de crever. Hop. Kate, tu ne mets pas des masses là. T'es venu. T'es venu sous tes rolls. Oh putain, fais chier. Prix que je les ai payés. T'es Gucci. Attends. T'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Super Mutant. Super Mutant. Tu veux rire ? Tu veux rire ? Celle qui me l'a indiqué ? Oh, hé. Je suis dedans. Elle a repop. Non, trop haut. Eh putain, mais je suis dedans. Allez, vas-y, monte ta tête. Enfin, montre ta tête, pardon. Oh, mais je te touche là. Voilà. Bon, la boîte aux lettres est à ce niveau là. Donc, elle ne devrait pas être loin. C'est mort pour la peau discrète. Te plains pas, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être toi. Putain, mais il est où ce clé ? Quoi ? Monte ta tête et je te chie dans le cou ? Ça qu'elle a dit ? T'es épique, Kate. T'es épique. Oh, oh. Quoi ? C'est quoi, là-bas ? Oh, c'est une saloperie. C'est une saloperie, chers amis. Je n'ai pas pensé à équiper notre... Où est-ce qu'il est ? Il doit être tout en bas parce que je n'ai pas pensé à le renommer aussi. Hop. 8. Il n'y a plus rien. Si tu... Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Oh ! Oh ! Merci. Il y a un Doberman maintenant, il y a autre chose. Non, ce n'est pas un Doberman. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette race-là. Je suis trop con de dire que c'est un Doberman. Hop. Des fois, on charge les tirs, on ne sait pas pourquoi, mais... Kate ! Quelle est con. Bon ! Alors... Elle est là. Ok. Rapport d'Augusta. Évalue la situation au repère Augusta. Qui est censé se trouver. Qui n'est pas censé se trouver là. Alors. Repère Augusta. Bon, bah c'est à l'hôpital de Kendal, à côté du CUT. À côté de l'Institut, c'est bizarre. Bon, on y va. Oui, je sais que il faut qu'il y ait un crâne à côté du nom de l'ennemi. Ce n'est pas bon signe. Merci. Mais bon. What the fuck ? Quelqu'un se fout de nous. Bon, ça tombe bien. J'ai pile poil ce qu'il faut pour ce genre de... J'ai une bonbonne d'insecticide raide. Est-ce que quelqu'un veut venir se la mettre ? Putain la goule. Hop. Oh, t'es Gucci. T'es pauvre Gucci. Bon. Désolé. Je n'ai pas été là, attends. Oups. On va ressortir ce petit flingue-là. C'est mieux qu'un gros fusil gosse dans un bâtiment. Peut-être un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Alors. Pili, 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 pili. En discrétion, on l'a déjà fait ce bâtiment, il me semble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne. T'as besoin d'aide avec cette serrure, dis-le-moi. Ou n'importe quelle autre serrure, d'ailleurs. Je suis devenue plutôt douée pour... Entrez-là, on ne veut pas de moi. Oui, je connais. Beds. Les lits. Non, ce n'est pas les lits. Les lits. Est-ce que c'est Wont ? Ça ne peut pas être Wards. Est-ce que c'est Hull ? C'était Hull. Il y avait donc le A en rapport, en fait, chers amis. Entrez là où on ne veut pas de moi. Bon, bien, écoute, on va aller par là. Mais apparemment, il y a des gens. Restons discrets. Hop, pousse-toi un petit peu. J'ai dû prendre un mauvais coup. Je crois que j'hallucine. Quoi ? Les deux. Attention, il y a un autre mec. Ok, pousse-toi, reste pas devant moi. Il ne s'agit pas que... Tu te lèves au moment où je vais tirer. Est-ce que c'est des barils explosifs ? Ça ne sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. Oui, oui. Sors de là. Ce sera rapide. Promis. Il y a peut-être au-dessus. Il y a peut-être au-dessus. Il est au-dessus. C'est juste la map qui débloque. Dommage. Mais non, on n'a pas peur. Ça, c'est nul par contre. Qui savait où est-ce que j'étais ? Alors ? J'espère que ça vaut le coup ce que tu as sur toi ! J'aimerais qu'ils... Voilà, ils vont me perdre bientôt. Merde. Hop. Il n'y a pas un trou dans le plafond. Putain, c'est dommage. Ça prouve qu'on n'est pas extrêmement silencieux, chers amis. Un médecin. Commande de Protectron. Activez l'unité. Activation. Protectron au rapport. Alors ? Ok, là, il n'y a rien. Il y a une porte. Ça continue à tirer, royer, bizarrement. Alors ? C'est le jeu ? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vos signes vitaux sont inquiétants. Avez-vous besoin d'aide ? Non, c'est ira. Je te remercie. Merci. On veut s'amuser avec moi, hein. Euh... Non. Non, non, en tant qu'affaire, non, pas du tout. D'ailleurs, si je pouvais même éviter, euh... Et comment je fais pour te retrouver, ma grande ? Dis-le-moi. Alors, ça, c'est génial. Une petite caisse, hop. J'imagine que j'ai loupé quelque part. Le patient semble avoir besoin d'un médecin légiste. Bonjour. Protéger et servir. Ah, je pensais que tu pourrais me soigner. En cas de blessure, veuillez rester calme. Ah, il ne peut pas me soigner, dommage. Alors ? Il a l'air de rester à un endroit où je ne suis pas allé. Non ? De toute façon, en plus, la quête, elle n'est pas finie. Vous voyez, c'est comme s'il restait une autre porte. Blah, balleure. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attendez, on va regarder la carte. Carte locale. Ok, donc c'est bel et bien. Dans cette direction, hein. Permettez, je prends un petit peu votre... Money. Ça ne peut pas être par les chiottes, parce qu'il n'y a pas d'autre porte. Là. Il n'y a pas de porte non plus, donc c'est forcément en haut. En haut ou en bas ? Peut-être que je me suis foiré, il y a... Non. On entend bien d'en haut, en plus. Ou alors, c'est dans l'ascenseur. Il faut prendre l'ascenseur. Ok. Hop. Ah, on va retenter... Ah bah merde, je voulais... Hop. On va retenter notre chance, mais on va... Attendre que les AP remontent. Hop, en douceur. Non, ça ne veut pas. Écoutez, on va prendre l'ascenseur, alors. Tu viens ? Merci. Mais non. Voilà, reste là. Ok. D'accord, donc c'est bien là. C'était quoi ça ? C'était rien. Alors. Il y en a bien un qui va se ramener. Pour évaluer les dégâts. N'importe quoi. Venez vous battre. Je vais vous faire la peau. Comment faire ça ? Tu tires sur quoi, ma grande ? Ça, je m'en rappelle. Apparemment, ils savent où je suis. Oh. Alors, on joue la fille de l'air ? Oh, belle expression. Très, très belle expression. Expression d'avant-guerre, je dirais même. Fais voir ta gueule. Allez, joue pas les timides. Te voilà, cette petite enfoierée. Quoi ? Ok. Tu sais quoi ? Bouffe, ma grelle. Arrête de jouer à cache-cache. Aïe. On n'y voit rien avec toute cette fumée. C'est d'une violence. Ok, il s'est bouffé un chargeur, le pot. Hop. Parfait. Un de plus. Tu te calmes. Tu ne mets pas des masquettes, là, sur le coup. Oh. Je suis mauvais au lancer de grenade. Ça ne sert à rien de s'il faut penser de pouvoir se tuer. Ah. J'ai entendu une tourelle. Déverrouillé, avancé. Pourquoi pas ? Ah oui, c'est un vrai bordel, le bar. On ne sait jamais où est-ce qu'on est, effectivement. Merci. Alors les mecs, vous êtes où ? Lui, je l'avais oublié. Enfin bon, il est fini, l'écorcheur. On ne pourra jamais monter l'escalier. Qu'il est con. Quoi ? Eh mon pote ! Viens voir, papa. Tu ne vas pas m'échapper. Yo. Bouffe. 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 Voilà. Je l'ai achevé à la main. Comme tout homme devrait l'être. Fini à la main. Bon, par contre, il y a où à remonter ? Ok. Par où je vais passer ? Hop, par là. Par là, ce sera parfait. C'est censé être là-bas. Alors, là, je ne peux pas passer. Génial. Alors, deux steampacks, ça c'est cool. Ici, déverrouillé, avancé. Un petit peu d'XP supplémentaire, pourquoi pas. Hop, ça s'est fait du premier coup. Joli. Alors, alors. On passe par là. On passe par là. Bloc-notes abîmées, c'est ça ? Ah non, dernière nouvelle. D'accord. Le docteur Carrington. Je ne me rappelle même plus de cette mission. C'était quoi ? Ben, relevez la boîte aux lettres. Merde, c'est le reste du Rai. Je suis con aussi de la faire. Je suis complètement con de l'affaire. Merde, crudit, me voyait. Alors, bon. Hop. Il y avait une sortie par là, normalement. Qu'est-ce que c'est censé... Ah non, c'est censé avoir activé la porte, c'est ça ? Ah non, voilà. Ah oui. Avec la zone... De mort instantanée. On va appeler ça comme ça. Hop. C'est la forme, Kate ? Hop, on sort. Allez hop, Cambridge. Bon. Ben, écoutez, je pense qu'on va aller se faire la mission du... Du comment, du... De la réunion, là. Dans le prochain épisode. Hop. Hop. Ok. Il y a encore des insectes, non ? Non. Péris. Hop. D'une balle. Tu pourrais éviter de me chier dans le cou, s'il te plaît ? Oh, elle est tellement épique quand elle est cause, elle. Pouf, ça touche. Et la tête, et la tête. Alouette. Bon. Ben, écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la maire de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer aussi dans la bannière vers la chaîne Twitch et vers le partenaire. Donc, non, celui qui... Non, vous pouvez retrouver un lien directement. Ah, bah oui, là, si tu ne me vois pas, là. Merci. Directement dans le descriptif de l'épisode, donc, vers mon partenaire, Gamesplanet.com, qui m'a gracieusement offert le jeu Fallout 4. Mais aussi Star Wars, Battlefront, Mad Max et Agatha Christie. The EBC Morders, sur lequel vous pouvez retrouver des prix toujours intéressants, je trouve. Vis-à-vis des prix Steam, déjà, qui sont déjà très corrects. Donc, écoutez, un grand merci à vous pour votre finalité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens. Hop et hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada